Bloc à bloc, dans ma ville, dans ma maison, bloc à bloc, dans mon île, dans mon copain, bloc à bloc, tic tac tout, tic galop, tic galop, tic méco sur le museau. Rap petit peu, petit peu ton, rap petit peu ton, saut de saut de boing boing, fait de joli ton. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond, pâte de belou, très moins t'aime, amour, des musiques à vol d'oiseaux, sur les ailes de Zouzou. On s'amuse, muse, muse, dans les braves, cornemuse, cornemuse. Est-ce que ça tire, cornemuse? Oh non, tu ferais une très bonne coiffeuse, ma konga. Mais moi, je veux pas être une coiffeuse, je veux être une athlète. Une athlète, ah oui! Oui, y a personne qui saute plus haut que moi, et puis moi, je peux sauter pendant des heures, je suis jamais fatiguée. Oh, ça t'es vrai, ma belle konga, tu sautes vraiment très haut, ça m'impressionne, moi. Tiens, mon beau panache, c'est fini. Il n'y a plus de nœud. Non, je crois bien que j'ai tout enlevé. Quoi? Oh, mon petit amour est arrivé. Tu viens t'amuser avec nous? Oh, ça, ça me fait plaisir. Regarde, panache avait plein de gros nœuds dans son poil. C'est pour ça que je le brosse, pour les démêler. M. Sablette, il a dit qu'il n'a pas eu le temps de le brosser. Oui, eh bien, moi, je vais dire à M. Sablette qu'il faut prendre le temps de bien brosser son chat. C'est important, sinon ses poils deviennent tout mêlés. Et puis, ça fait des gros mottons. Oui, c'est ça, des gros nœuds. Et puis, quand on le brosse, ça tire et ça fait mal. Hein, panache? Oh, cornemuse! Regarde tous les poils que tu lui as enlevés. Oui, il y en a beaucoup, hein? Eh bien, tu sais, tous ces vieux poils-là, si on ne les avait pas enlevés avec la brosse, eh bien, panache les aurait avalés. Wouah! Tu sais que le chat se lèche toujours pour se laver. Eh bien, si on n'enlève pas ces vieux poils-là, eh bien, lui, il les avale en se léchant. Hark! Est-ce qu'il aime ça? Euh, je ne pense pas, non. Mais il n'a pas tellement le choix. Il ne peut pas se brosser tout seul. Ha! Bien, non! Il n'a pas une petite brosse de chat. Non. Et tu sais, tous ces poils-là, ça forme une grosse boule dans son estomac qui l'empêche de bien digérer. Même que parfois, il peut vomir. Oh, non, Cornemus, panache va vomir. Oh, non, mais non, mais non. Oh! Ça me fait penser qu'il faut que je lui donne sa patte magique. Sa quoi? Sa patte magique. C'est une patte qui va l'aider à bien faire passer les poils qu'il a avalés. Comme ça, il va se sentir beaucoup mieux. Ah! Tu vois? J'en mets un peu sur le bout de mon doigt. Ah! Comme ça, panache va le léchir. Hum! Avec sa petite lampe. Oui! Oh, minache! Oh, oh! Je crois qu'il y a un gros chat-chat quelque part qui refuse de prendre son remède. Panache! Panache! Gros chat! Ah! Quelle belle journée de pêche nous avons eue. Tibor! Qu'est-ce que tu fais? Tibor! Qu'est-ce que tu fais? As-tu remarqué que lorsque tu poses une question, tu fais de la musique? Écoute bien. Tibor! Qu'est-ce que tu fais? Entends-tu la musique? Écoute encore. Entends-tu la musique? Est-ce que ça ressemble à une question, ça? Entends-tu la musique? Ça ne ressemble pas tellement à une question, ça. Les questions, il faut les chanter. Entends-tu la musique? Oui! Là, tu l'entends bien. Ha! 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 Thibault! Hum! 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 White kryper! Papa Dyb! It's từngt! Aaaah! Pgggkgk! He jubb! Ha! 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 T'typ! Et alors, tous les petits papillons s'envolèrent et on ne les revit plus jamais. Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Pourquoi ? Oh, non ! Non, 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 non ! J'avais dit une histoire, c'est fait. Maintenant, je dois aller travailler. Moi, j'allais beaucoup aimer ton histoire, M. Donnie. Eh bien, il y en aura d'autres. À plus tard, mes belles béchamel. On n'est pas des béchamel. Des béchamel, c'est quoi ? De la sauce. Il est comique ton père, Kunga. Moi, je l'aime. Moi aussi. Ton père, Kunga, c'est le meilleur raconteur d'histoires. Ton père, c'est un magicien des histoires. Ah oui. Mon père, à tous les soirs, il me raconte une belle histoire. Ah, sensueuse. Oui. Et moi, ma mère, elle me lit des histoires aussi. Ma fille ! Tunga ! Regardez ce que j'ai ! C'est quoi ? Tu vois où tu étais ? Je t'ai cherché partout. J'étais à la pêche avec mon père. Regardez ! Regardez ce que j'ai attrapé ! Regardez mon père ! Il est bien beau ! Il est gros ! Tu l'as attrapé tout seul ? Oui ! C'est sûr que mon père, il m'a aidé un petit peu. Il était vraiment énervé. Il criait, « Irr, t'y va, rr, t'y va ! » Et puis, et puis là, moi, 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 je tirais de toutes mes forces. Et puis là, le poisson est sorti de l'eau et puis... Et puis, quoi ? Pourquoi tu ris, Tibor ? Parce que... Parce que je tenais ma canapèche comme ça. Et puis là, j'ai tiré un petit peu comme ça. Et puis là, blague ! Mon papa a reçu le poisson dans la figue ! C'est drôle ! Il n'était pas fait à chier. Oh non ! Il trouvait ça drôle ! Il y a tellement qu'on avait mal au ventre ! Moi, moi aussi, je vais aller à la pêche avec mon père. C'est qui ton père, Rafi ? Je ne l'ai jamais vu ton père, moi ! Moi non plus ! Rafi, quoi ? C'est qui ton père ? Un pêcheur. Oui, oui, il a un gros bateau et il va m'amener à la pêche avec lui. Et puis, on va attraper plein de poissons. Aujourd'hui ? Oui, mais aussi peut-être un autre jour. Ah ! Te voilà, mon tigre ! Ça veut bien que je te trouverai ici. Blague ! Je vois que tu as déjà montré ton gros poisson à tes amis. Ah ! Tu vois, un vrai grand pêcheur. Je veux un papa. Je veux aller à la pêche avec mon papa, moi aussi. Je veux aller à la pêche avec mon papa. Je veux aller à la pêche avec mon papa. Oups ! Pardon. Aimes-tu les devinettes, toi ? Oui ? Parfait. J'en ai plusieurs pour toi. Je te montre un objet et tu dois me dire quelle partie du corps est sa place préférée. Je commence. Un chapeau. La partie préférée du chapeau, c'est la tête. Oh, une botte maintenant. Une botte. Le pied. Oh, une ceinture. La taille. Un collier. Le cou. Des lunettes. Les yeux. Fleur. Quelle partie du corps préfère la fleur? Le sais-tu, toi? Hum! Hum! Le nez, bien sûr! Allô, Madame Ruby. Bonjour, Kunga. Comment ça va? Bien. On est venus chercher des peines. Viens. Ils sont dans ma chambre. Est-ce qu'il est petit, mon père? Ou non? Ah! Il y en a une ici. Regarde! Ha! 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 Est-ce qu'il va arriver bientôt? De qui? Ton père? Oh, euh... Je ne sais pas. Peut-être qu'il va venir me chercher tout à l'heure. Oh! Regarde, Kunga! La bleue est ici. Ah! Ha! 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 On en a assez, là. Celle-là, elle est brisée. Viens. Tu vas me la prêter, celle-là, Ruby. Raffi? Quoi? J'aimerais que tu restes un peu. Je voudrais te parler. Oh! Maman! On joue, là! Oui, je sais, mais c'est important. Kunga, Raffi va aller te rejoindre un peu plus tard, d'accord? D'accord. Je vais aller t'attendre dans la cour. Oh! 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 Raffi, je te l'ai dit souvent. Ton papa ne viendra pas te chercher. Tu le sais, Raffi. Ton papa est parti il y a bien longtemps. Maintenant, il vit dans la forêt et tu ne peux pas le voir. Tu comprends ça, ma raffinette? Oui. Mais moi aussi, je veux un papa. Kunga, son papa lui raconte des histoires. Et puis Tibor, il va à la pêche avec son papa. Et puis Bagot, il fait plein de folie avec son père. Je veux un papa, moi aussi. Comme les autres. Mais t'en as un, papa, Raffi. Seulement toi, tu ne peux pas le voir. Je sais que ça te fait de la peine. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de peine. Mais maintenant, c'est comme ça. Et puis, on fait plein de belles choses, toi et moi, non? Oui. Mais ce n'est pas pareil. C'est vrai. C'est vrai, une maman, c'est différent. Mais je raconte bien les histoires, moi aussi, non? Hein, ma raffinette? Oui. Mais si j'avais un papa, il m'amènerait à la pêche. Je sais que tu voudrais faire plein de belles choses avec ton papa, ma raffi. Je le sais bien. Mais ça, ce n'est pas possible. Tu aurais ça aller à la pêche, hein? Eh bien, on ira à la pêche, toi et moi. Et puis, tu sais quoi, ma cocoonette? On n'attrapera pas seulement des poissons. Oh, non! Oh, non! On va attraper aussi des grenouilles! Et puis, des tétards! Et puis, des lézards! Maman! Et puis, des dinosaures! Oh, maman! Là, tu dis des polypes! Tu vas voir, on va bien s'amuser à la pêche, toi et moi. Tu es mon enfant, tu es ma maman. Je t'aime tant, je t'aime tant. Tu es mon enfant, tu es ma maman. Et je vais t'aimer tout le temps. Oh, ces beaux grands yeux, là. Rafi, regarde mes yeux à moi. Ils sont de quelle couleur, mes yeux? Euh, blanc. Et les tiens? Ouais. Bleus! Les bleus comme le ciel, de beaux grands yeux bleus ciel. Et sais-tu qui a des beaux yeux comme les tiens? Qui? Ton papa. Tu as des beaux yeux comme ton papa, Rafi. Oui! Ils ont quelques couleurs, tes yeux. Brun, brun comme... Ma maman. Ah, t'es capable de me faire des yeux tristes, là, quand t'as de la grosse peine. Comment ils sont tes yeux? Là, Charlotte, fais-moi des yeux rigolos. Oui, des yeux rigolos. Les yeux des singes, est-ce qu'ils sont grands ou ils sont petits, les yeux des singes? Des petits, comme... Des petits, comme ça. Faites des petits, petits yeux de singes. Regarde. Oh, Charlotte, des grands yeux d'éléphant. Oh, wow! C'est comment, des yeux de crocodile? Des yeux féroces. Ah, ça, c'est des yeux féroces. Qui est capable de faire un clin d'œil? Oh, ben. J'ai des amis champions des clin d'œil. Qu'est-ce que c'est un clin d'œil du fermeur? Regarde, regarde, je vais m'en prie, regarde. Ruffles les deux yeux. Kunga! Ouais. Montre-moi tes yeux. Pourquoi? Ils sont verts. Toi, Tibor, monte. Moi, ils sont bruns. Oui, bruns. Maintenant, regardez mes yeux. Ils sont quelle couleur? Bleu! Comme ceux de mon père. Quand est-ce qu'il va t'emmener à la pêche, ton père? Euh... Viens. Il viendra pas. C'est ma mère qui va m'amener. Ha, 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 ha! Oh! Qu'est-ce que c'est? Il y aurait quelqu'un qui se cache. Ah! Il pince que c'est Grus. Ha, ha! Grus ! Il aime les tigres. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Oh! Oh, corde-mise! Qu'est-ce que tu fais là? On pensait que tu étais un monstre. Ha, ha, ha! Non, mais j'ai toujours pas trouvé panache. Il se cache parce qu'il ne veut pas prendre son médicament. Mais moi, j'ai deux yeux pour regarder. Je finirai bien par le trouver. J'ai deux yeux pour regarder. Deux yeux pour examiner. Deux grands yeux qui voient tout doux. Comme un minou qui plie les sous, les sous, les souris. Un tatou qui voient coucou courir les fourmis. Un pigeon qui roucoucou, qui roucou le rou rou rou. Quand il voit un ours en près de son lit. Quand il voit un ours en près de ses tis. J'ai deux yeux pour regarder. Deux yeux pour examiner. Deux grands yeux qui voient tout doux. Comme un loup qui compte les mous, les mous, les moutons. Un hibou qui a vu ouh ouh passer un gourdon. Un lapin qui foufoufou, fouille fouille dans un chou. Pour trouver le bouton de son blouson. Pour trouver le bouton de son blouson. J'ai deux yeux pour regarder. Deux yeux pour examiner. Deux grands yeux qui voient tout doux. Qui voient tout doux partout. Je ne l'ai quand même pas perdu. Peux-tu m'aider toi à trouver la... Le truc carré là pour couper mon oignon, des carottes. Cherchons ensemble, veux-tu ? Regarde partout et trouve tout ce qui est carré. À nous deux, on va trouver, c'est sûr. Regardons bien comme il faut. Une boîte carré. Et regarde à l'intérieur d'autres petits carrés. Tu as raison, mais ce n'est pas ça. Cherchons, 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 cherchons. Ma coune-gounette. Dans un cadre carré. Mais ce n'est pas ça non plus. Oh, 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 oh. Un dé carré. Oh, 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 oh. Je n'ai pas le temps de jouer, moi. J'ai du travail. Cherchons, cherchons, cherchons. Mon livre de recettes, tu as raison, il est carré, mais ce n'est... Oh, ma planche a découpé. Oh, oh, tu l'as trouvée. C'est ce que je cherchais. Oh, merci. Oh, 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 oh. T'as vu? Je l'ai attrapé, le petit coquin. Et tu sais quoi? Tu te souviens qu'il ne voulait pas prendre son remède, hein? Eh bien, imagine-toi donc qu'il adore ça. Il en voulait encore, le gourmand. Ah, non, zozot, c'est pas pour les oiseaux. Oh, qu'est-ce que c'est? Encore ma belle Raffi, qui fait peur à tout le monde avec ses histoires de monstres. Oh, je t'ai dit qu'elle en invente des choses, la belle Raffi. Elle a beaucoup, beaucoup d'imagination. Oh, toi aussi t'en as. Chaque fois que tu inventes une histoire dans ta tête, tu te serres de ton imagination. Il y a des monstres et des rois dans ma tête, 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 qui mangent du chocolat, font la fête, fête, fête. Dans ma tête, j'imagine des dragons en crinoline qui dansent dans ma cuisine. Je l'imagine, je l'imagine et je le vois. Dans ma tête, je l'imagine, je l'imagine et je le vois. Maintenant, j'imagine un baiser, un gros baiser, gros comme un camion de pompiers. Attention, il arrive. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.